Salut guys, mon nom est JP, bienvenue à FreeRide Québec. Aujourd'hui, une nouvelle clinique mécanique. Aujourd'hui, on parle du Push 11-6. Donc, qu'est-ce que c'est ce choc-là? Le 11-6, c'est un choc arrière qui est fait par une compagnie qui s'appelle Push Industries. Ils sont basés au Colorado. Cette compagnie-là, en gros, va vous faire un choc qui va être 100% custom pour votre bike, pour votre poids, pour votre style de riding. Et la grosse caractéristique, c'est qu'il va y avoir non pas un, mais bien deux damper totalement indépendants. Donc, on peut se faire faire à peu près n'importe quel type d'ajustement. Souvent, on va avoir un mode DH, comme moi ici. Mon premier ajustement, c'est mon mode DH. Je viens tourner ça ici et je me ramasse avec un mode Jump. Donc, ça va être un feeling qui va être 100% différent de ce que le premier va m'offrir. Évidemment, vous pouvez faire faire n'importe quel ajustement, que ce soit un mode montée, un mode trail, un mode cross-country, un mode enduro. Donc, qu'est-ce que Push va faire? Ils vont vous demander c'est quoi la marque, le modèle de votre vélo. Ils vont vous demander votre poids, ils vont vous demander votre style de riding, est-ce que vous faites des drops, est-ce que vous restez plus au sol. Et ils vont vous demander un petit peu qu'est-ce que vous attendez de ce choc-là, quel genre de mode vous voulez. Et ils vont vous faire un choc 100% custom, out of the box. Donc, on reçoit le choc, on le met sur le vélo et tout est prêt. Le rebound est déjà ajusté, les compressions sont déjà ajustées, le preload est déjà ajusté. On a juste à installer le choc et tout est prêt à rouler. Donc, le 11-6 va se faire en tronion, en mode standard. Il va vous offrir un 24 clics de low speed compression, 28 clics de high speed compression. Donc, chacun des deux modes va avoir son low speed et son high speed qui sont totalement indépendants. Et on va avoir 16 clics de rebond qui va s'adapter pour les deux chocs. Ensuite, on va avoir un contrôle hydraulique du bottom-out. Donc, si des fois on a des plus gros impacts, le contrôle du bottom-out va empêcher qu'on a le cogné au fond du cadre. Donc, très, très, très intéressant. Qu'est-ce que j'ai ici? Moi, c'est la version R du choc. Donc, c'est la version de l'an passé. Push Industries sont arrivés avec une toute nouvelle version du 11-6. Totalement revue, totalement repensée. Ils ont changé énormément de détails à l'intérieur. Je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui parce que la liste est très, très, très longue. Je vous invite à aller voir sur leur site internet pour voir un petit peu c'est quoi les avancées technologiques versus le modèle d'avant. Mais sachez que si, exemple comme moi, vous possédez la version R du choc, on peut envoyer notre choc à Push Industries. Ils peuvent upgrader certaines parties du choc pour en faire la toute nouvelle version S qui va être 100% comme la toute nouvelle. Donc, sur le terrain, qu'est-ce que ça dit ce choc-là? Ce n'est pas compliqué. C'est un choc qui va être très, très sensible en début de course. Donc, lorsqu'on appuie sur notre banc, sur le vélo, peut-être le premier 10-15-20% va être très, très, très mou. Et ensuite, c'est là que le choc va s'activer et va vous donner le support que vous avez besoin. Donc, ça va vous donner énormément de traction. C'est difficile de faire partir le derrière du vélo tellement on a traction. Donc, c'est un choc qui va être extrêmement progressif. Le fait de pouvoir ajouter ces deux damper séparément, c'est une caractéristique vraiment le fun. C'est certain que c'est un choc qui est assez dispendieux. Pour le moins de 2 000 $ à peu près en magasin, vous pouvez l'acheter sur leur site Internet. Faites attention, il va avoir des frais de douane de peut-être 195 $ à prendre en considération. Si vous voulez acheter ça en magasin, je vous invite à aller voir votre distributeur Push le plus près. Placement de produit, mes collègues de Bicycle Record Division Boréale sont maintenant distributeur Push. Ils peuvent vous aider là-dessus et vous allez sauver les frais de douane. Et bien, la dernière affaire qui vous reste à faire, ça va être d'aller l'essayer dans les trails. De mon côté, c'est mon deuxième. Je l'installe sur le bike cet après-midi. Très hâte d'essayer la nouvelle mouture. Et sur ce, on se voit dans le prochain épisode de Free Air Québec.